du coup je vais vous montrer comment de passer de ça à ça donc je vais vous montrer à tout de suite salut tout le monde c'est Kelly alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je sais ça fait hyper longtemps que je n'ai pas posté j'ai pas vraiment d'excuses à part que j'ai avec le travail et c'est vrai que je préfère me reposer ou sortir avec mes amis du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma Kelly hair routine donc comme vous voyez en ce moment je ne suis pas maquillée c'est dimanche voilà j'ai fait des vanilles que je vais enlever donc vous allez voir tout le processus enfin j'ai changé le produit entre temps mais ça reste plus ou moins la même chose mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres types de vidéos je voulais faire une vidéo un peu d'un sujet qui parle de racisme donc en fait dans la première partie de la vidéo je vais envoyer mes vanilles ensuite je vais les brosser pour que voilà pour voir comment ça fait aussi mes cheveux parce que c'est vrai j'ai les cheveux genre 3C 4A et c'est vrai que quand je les brosse ça fait vraiment des cheveux énormes donc je vais vous montrer ma Kelly hair routine donc parce qu'il y a quelques trucs que j'ai changé donc voilà je divise en plusieurs parties voilà je pense que je vais prendre section par section et ça risque de me prendre un peu de temps donc pour enlever les vanilles en fait les vanilles c'est genre pour ceux qui savent pas c'est ces deux branches de cheveux que vous séparez et que vous faites comme ça et pour les séparer c'est mes cheveux naturels voilà c'est très rapide et vous prenez mèche par mèche et ça fait comme ça donc je pense ça va me prendre je sais pas voilà comme ça je sais pas si vous voyez très bien et je fais ça pour chaque chaque vanille je sais pas si vous voyez très bien oh my god j'ai mis 50 minutes ça fait limite effet dreadlock du coup ce que je vais faire c'est que je vais les démêler parce que je sais pas je vais en laver depuis genre deux semaines je crois que je les ai un peu plus du coup je vais les démêler avec un petit peu de démêlant parce que sinon je vais jamais y arriver à tout de suite voilà du coup je disais que les vanilles là que j'ai défaites bah ça a duré genre deux semaines et je pense que si vous pouvez vous faire aider par une copine ou quoi pour les envoyer ça irait beaucoup plus vite que moi du coup voilà ce que ça donne ce que je vais faire pour les démêler je vais utiliser une demine brush le lien sera en description un objectif j'ai mis uniquement de l'eau et le nouveau après shampoing que j'ai acheté à naturalia de toute façon je mettrai tout par ici donc et bien sûr des élastiques du coup ce que je vais faire c'est que je vais diviser mes cheveux encore une fois en plusieurs parties pour que ce soit plus simple pour moi de les démêler donc je vais faire un gros chinois en haut je vais rediviser en bas alors faut savoir que mes cheveux ils vont genre doubler ce volume si ce n'est triplé pas vraiment genre surtout les démêler à sec comme ça genre pas sous la douche ça va vraiment être gros du coup ce que je vais faire c'est que je vais les les humidifier un petit peu avec ça voilà je veux pas que ça dise trop brouille non plus donc avec un petit peu de eau ça va ça fait plus de deux semaines que je les ai pas démêler donc c'est normal que je perds un peu de cheveux déjà je vais mettre un petit peu d'après shampoing voilà ça par section histoire de faciliter le démêlage alors je vérifie bien que j'ai pas de voilà le début d'une tresse au début parce qu'en fait quand on fait des vanilles on fait d'abord un petit bout de tresse pour que ça tienne et du coup je vérifie bien que mes sections n'aient pas de bout de stress de tresse pardon aux enfin aux à la racine voilà et c'est parti pour le démêlage je sais pas je vais essayer de démêler avec cette section là ici ça fait si ça fait trop je pense que je vais rediviser en deux donc quand on démêle faut toujours commencer par les pointes pour rapprocher un peu donc je rappelle plus vous prenez des sections petites je sais alors j'ai terminé de me brosser les cheveux et j'ai tout ça de cheveux qui sont perdus après ça équivalent à genre deux semaines et quelques donc je me suis pas touché les cheveux depuis alors comme vous pouvez le voir mes cheveux ont augmenté en volume mais en fait genre normalement c'est beaucoup plus de menée que ça sachant que j'ai mis pas mal d'eau pas mal d'après shampoing donc moi ça fait ça fait beaucoup quoi ah j'aime trop ça me fait genre une crinière de crignon ça me fait ça me fait une crinière de lion quoi je suis sûr que si je les brosse un peu ça peut augmenter de volume mais moi c'est dingue genre je peux passer ça fait mes cheveux comme ça ils sont immédiés il y a de l'après shampoing enfin je peux vraiment les ça prend toute ma tête du coup il y a des mecs qui viennent donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps j'ai mis 50 minutes à enlever mes vanilles mais la prochaine fois je demanderai à quelqu'un de m'aider de les enlever là j'ai mis à peu près 30 minutes pour les démêler etc alors j'ai fait ça genre devant vous parce que vous voyez voir enfin vous puissiez voir etc mais c'est vrai que sur la caméra j'aurais tout simplement j'y serais je serais tout au moins ah j'y serais tout simplement allée sous la douche et ça m'aurait pas pris genre j'aurais fait shampoing après shampoing du coup je vais vous montrer le process c'est à dire mon shampoing, la plus shampoing que j'utilise et la crème parce que c'est vrai que ça a changé mais ça fait trop bizarre de me voir comme ça mais regardez moi ce volume en vrai tu vois genre ça c'est vraiment des cheveux genre afro c'est pas genre des cheveux genre ouais bouclés du coup moi ça me fait rire les comment dire les filles qui ont les cheveux genre typés genre à râle qui ont les cheveux genre un peu bouclés un peu fraisés mais genre moi vraiment j'en ai vraiment beaucoup de volume sachant que je le répète il y a de l'après shampoing et mes cheveux sont un peu mouillés donc imaginez quand ça devient sec ça devient encore plus énorme du coup je vais vous montrer comment de passer de ça à ça donc je vais vous montrer à tout de suite du coup on se retrouve sous ma douche alors normalement je ne démêle jamais mes cheveux genre à sec je fais uniquement sous la douche donc une fois par semaine alors d'habitude j'utilise l'après shampoing de Cosmo Naturel que j'ai eu à Naturalia pour le shampoing et l'après shampoing il me semble que j'ai eu pour 19 euros et 4 je sais c'est cher mais c'est vraiment bio c'est vraiment de qualité etc et il y a 500ml donc je démêle d'abord mes cheveux et ensuite je fais un shampoing parce que justement faire un shampoing ça crée plus de nœud que d'habitude donc le shampoing il est comme ça de toute façon je mettrai toutes les informations quelque part par là et donc je vais commencer par mouiller mes cheveux et mettre l'après shampoing et redémêler avec la Deming Brush donc c'est parti et oui c'est un haut de ma tête bas c'est pas toute nulle alors une fois que mes cheveux sont bien mouillés je vais les diviser en 4 et je vais mettre de l'après shampoing sur 4 parties donc généralement je mets cette quantité et je démêle donc ça risque d'être hyper facile parce que j'ai démêlé juste avant et donc toujours de bas vers le haut et je vais faire ça pour les 4 parties de ma tête là j'ai fait la première partie voilà en 5 minutes donc je vais attacher la moitié là et je vais faire pareil de l'autre côté et je pense que je vais utiliser plus élastique du coup ensuite une fois que les deux côtés sont faits je fais juste un petit coup pour être sûr que ce soit bien démêlé voilà à quel point l'après shampoing c'est ça facilite la vie et voilà bon j'ai encore perdu les cheveux mais je vous dis bon c'est pas grave de toute façon pendant des semaines je les ai pas touchés donc c'est normal puis en fait genre je pense que j'ai mal démêlé mes... j'ai mal enlevé mes vanilles j'ai pas enlevé les trucs au bout j'ai pas perdu tout ça c'est dingue mais d'un autre côté j'ai l'impression que mes cheveux ils ont poussé enfin je sais pas c'est bizarre donc moi j'ai perdu ça donc je le mets en boule ça je vais le mettre à la bobelle hein donc une fois que mes cheveux sont démêlés je vais rincer et je vais utiliser le shampoing donc voilà je rince vraiment vite fait ensuite j'utilise le shampoing je vais vraiment me focaliser sur le crâne donc une fois que le shampoing est bien euh... sur un certain des cheveux je vais tout simplement rincer une fois que mes cheveux sont rincés je vais m'essuyer et je vais prendre une serviette micro-free pour mes cheveux pour pas que ça fasse de frisottis donc voilà c'est une serviette euh... comme ça que j'en monte sur mes cheveux donc la tête en bas et on se retrouve après une fois que je sort dans la douche on se retrouve après ma douche donc après m'être essuyée, habillée etc alors je conseille de mettre un beauty shirt je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie et il me reste pas beaucoup de place sur ma caméra donc j'enlève la serviette micro-fibre je suis désolée pour la qualité alors la grosse différence entre euh... ma vidéo là enfin ma... ma career routine maintenant et la career routine d'avant c'est qu'en fait je vais faire ça euh... 2-3 fois par semaine maximum sans laver les cheveux donc je vais laver les cheveux euh... une fois par semaine shampoing enfin après shampoing, shampoing et ensuite je vais faire euh... ma routine avec deux produits seulement et euh... je vais euh... juste hydrater un petit peu euh... le matin etc enfin bref je vais vous montrer donc euh... le premier produit que j'ai trouvé sur Amazon c'est le baume capillaire euh... 4 en 1 donc euh... c'est un flacon de 300ml je sais que c'est pas beaucoup mais étant donné comme je vous le disais avant je vais pas faire ça euh... tous les jours, toute la semaine je vais pas en utiliser beaucoup et ensuite euh... ça a pas changé j'utilise encore le gel d'Aboevera trouvé également sur Amazon je vous mettrai tous les liens en description je suis désolée pour la luminosité euh... on est dans ma salle de bain je suis désolée c'est pas terrible donc je vais diviser encore une fois euh... mes cheveux euh... euh... en plusieurs parties et en 6 en fait en tout je vais diviser mes cheveux en 6 pour vraiment que la boucle soit bien formée que le produit euh... pénètre bien je suis désolée si vous entendez euh... quelque chose au fond c'est la clim donc euh... là je suis à côté de mon évier euh... je vais juste rincer mes cheveux un peu mettre d'abord le crème puis le gel d'Aboevera donc je mouille un petit peu voilà c'est de l'eau du robinet je mets un peu de crème donc je suis devant le miroir c'est pour ça que je vois ce que je fais donc voilà le produit il est bien pénétré et euh... je vais mettre un peu de gel voilà alors je sais que ça peut paraître beaucoup etc... mais au moins je suis tranquille pour euh... trois jours au moins donc voilà voilà comme je le disais on en met un petit peu partout c'est parti pour l'autre section qui est un petit peu plus grave et donc voilà j'attache bien en haut pour que ça ne tombe pas donc je vais... et je vais répéter le processus sur toute ma tête et je vais mettre en accéléré voilà voilà ça va assez rapidement vu que j'ai démêlé mes cheveux euh... sous l'eau... sous la douche avant je rencontre... en fait en fait en euh... et je... voilà je passe mes doigts dans mes cheveux pour vraiment que le produit vous pénètre bien et que ça forme bien une boucle donc voilà j'ai terminé la première partie de la tête donc comme vous pouvez le voir il y a quand même une différence entre la partie où il y a des produits et sans produits et voilà j'ai terminé les deux côtés bah étant donné que j'ai passé ma main dans mes cheveux j'ai encore perdu quelques cheveux donc ça m'a pris euh... bon ça me prend une dizaine de minutes généralement et euh... ce que je fais c'est que euh... bon là il y a pas besoin parce que j'ai fait des vanilles du coup mais souvent mes cheveux là devant ils euh... ils fraisaient mais là vu qu'il y a des vanilles ça les a réparés donc ce que je fais c'est que je mets un tout petit peu de gel si vous voyez vous voyez à peine euh... genre sur euh... sur mon crâne et ensuite je vais encore une fois euh... envelopper mes cheveux et les laisser sécher voilà donc je les enroule encore une fois dans la série de micro filles et euh... j'ai bien fait attention de pas les toucher pour pas créer des frisottis une fois que les boucles sont bien là donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer un peu l'évier parce que c'est vrai que ça s'en fout un petit peu partout des cheveux etc je vais m'habiller je vais me coiffer je vais surtout charger mon téléphone parce que je vois que j'ai euh... je crois 10% de batterie même pas et on se retrouve juste après donc on se retrouve après euh... là d'où je me suis habillée j'ai fait un petit peu mes sourcils souvent je laisse euh... environ 10 minutes minimum 10-15 minutes pour sécher alors je retire et voilà le résultat alors comme vous voyez ça a rien à voir à comparer à la grosse touffe au début donc euh... ouais c'est normal que ça soit un petit peu mouillé parce que souvent je laisse sécher et donc voilà donc là pendant que c'est en train de sécher j'évite au maximum de toucher mes cheveux comme vous voyez les boucles sont vraiment super bien définies euh... avec la crème etc donc attendez en fait j'ai pas envie de toucher mes cheveux et créer des frisottis donc euh... donc voilà je vous dis la vérité euh... quand je sors dehors et qu'il y a du vent euh... ça gonfle mais j'essaye de rester à l'intérieur pour que ça sèche au maximum à l'air libre euh... je ne utilise pas de sèche cheveux ou alors si vous voulez vraiment utiliser un sèche cheveux je vous conseille vraiment de faire euh... le sèche cheveux euh... vraiment avec de l'air froid au minimum pour éviter au maximum les frisottis moi j'ai décidé de le laisser à l'air libre parce que voilà c'est dimanche etc donc souvent ce que je fais c'est que je fais ça euh... le dimanche soir voilà euh... je laisse sécher et je vais pas directement dormir je laisse sécher un petit peu avant de me coucher et euh... une fois que c'est euh... sec ce que je fais souvent c'est que je... bon là je vais pas le faire mais je prends un élastique en tissu tout le temps je mettrai les photos quelque part par là de tous les produits que j'utilise donc je prends un élastique en tissu je remonte mes cheveux en style pineapple, style ananas c'est-à-dire que genre euh... je remonte je mettrai quelques photos... une photo par là pour que vous le voyez donc voilà euh... je fais une sorte de vraiment un... une queue de cheval vraiment très très euh... loose, très très euh... pas serré du tout et je remonte mes cheveux là-bas du coup ça fait une sorte de... d'ananas et euh... je mets euh... au dessus... je mets ça euh... sur la tête euh... et la nid et du coup le matin ce que je me réveille c'est que je prends mon petit pchit je vapeau un petit peu avec un petit peu d'eau je remets un petit peu de crème, un petit peu de gel et souvent je fais une coupe de cheveux donc euh... j'ai fait une coupe de cheveux enfin j'ai fait une vidéo sur les coupes de cheveux que je fais généralement euh... que je mettrai le lien quelque part par là ou je mettrai des photos de style de cheveux enfin... de style de cheveux que je fais avec mes cheveux mais donc voilà, là je laisse sécher à l'air libre euh... c'était tout pour ma vidéo et euh... je fais ça euh... et souvent ça me dure pour le dimanche soir je fais ça ensuite euh... bah je me recoiffe vite fait le matin ça me prend vraiment 5 minutes c'est ça il y a l'avantage c'est que j'ai pas à tout recommencer tous les jours comme je le faisais avant en plus ça abîme vraiment les cheveux de le faire enfin de les mouiller tout le temps abondamment sous la douche et donc du coup euh... je me coiffe et le soir bah... je mouille pas mes cheveux quand je prends ma douche le soir et donc voilà je fais le dimanche soir et je refais ma curly hair routine souvent euh... deux voire trois fois dans la semaine du coup c'est tout pour cette fin de vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir au revoir